Professeur Didier Raoult, comme toutes les semaines, la première question sera où en est-on de l'épidémie ? Nous, ici à Marseille, on voit qu'elle est en train de disparaître avec un seul cas hier détecté malgré le fait qu'on ait testé plus de 1200 cas. Donc on voit bien que les choses sont en train de s'arrêter. La forme ici a une courbe en cloche. Cette cloche à Marseille, peut-être du fait que nous avons systématiquement diagnostiqué, traité les gens, qu'on sait que le traitement diminue la durée du portage viral, la cloche a duré en moyenne la moitié, moins que ce que l'on voit dans la plupart des pays. Et la France et l'Italie ont une durée moyenne qui est plutôt plus longue que celle de la moitié des pays. Enfin, elles ont la même tendance et on voit que, un peu partout, les choses sont en train de s'arrêter, qu'il s'agisse des cas détectés, en condition de nous avoir. Nous, on a tous les cas détectés, mais les cas hospitalisés, les cas hospitalisés en réanimation. Les morts, ça sera un peu plus long parce que, malheureusement, il restera quelques morts qui sont actuellement en réanimation, qui vont apparaître. Et on voit que cet épisode-là est en train de se résoudre et qu'il n'y a nulle part de deuxième vague ou d'autres chameaux. C'est la courbe banale. Il y aura quelques cas sporadiques qui apparaîtront ici ou là. Éventuellement, s'il y a quelqu'un qui est super contagieux, il y aura quelques cas autour de lui. Mais tout ça ne traduit plus une dynamique épidémique. L'épidémie est en train de se terminer. Concernant les choix thérapeutiques qui peuvent être faits, qu'est-ce qui peut aujourd'hui les éclairer ? Et quels essais et conduits pourraient aujourd'hui éclairer encore davantage les actions à mener ? Déjà, ce qu'on voit, c'est que dans une épidémie comme celle-là, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. En particulier, c'est une épidémie avec un virus qu'on ne connaît pas, donc qu'on ne connaissait pas. Donc la plupart des spéculations qu'on avait faites sur ce virus étaient fausses. C'est une maladie différente, bien qu'elle soit une maladie respiratoire des autres. Elle atteint le poumon profondément plutôt qu'en superficie, ce qui veut dire que les signes respiratoires sont très tardifs, juste avant la réanimation. Deuxièmement, il ne faut pas que cette peur de cette épidémie qui semble avoir tout envahi, finisse par remplacer ce qui est la médecine habituelle. C'est-à-dire qu'il faut soigner les gens, il ne faut pas les laisser à la maison. Et d'ailleurs, c'est une leçon qui vient d'être donnée à la fois en Islande et en Suède, où ils ont des taux de mortalité très bas. Et ils mettent en priorité le fait qu'ils ont fait du soin. C'est-à-dire que si vous soignez les gens, même si vous n'avez pas le médicament précis qui permet de tuer le virus, ils vont mieux à la fin. Il y a moins de morts. Je vois, nous, nos taux de mortalité dans les gens qui étaient hospitalisés à l'IHU, c'est de 0,8%. Alors si vous utilisez en plus le traitement dont on pense qu'il marche le mieux, vous diminuez encore cette mortalité, en particulier chez les sujets les plus vulnérables. Mais déjà, le fait de s'occuper des gens, de les traiter, de leur donner de l'oxygène quand ils ont besoin, de les surveiller. Là, en l'occurrence, il fallait donner des anticoagulants parce que cette maladie donne des troubles de la coagulation. D'observer au fur et à mesure de soigner les gens. On ne peut pas, dans une épidémie, dire qu'on ne soigne pas les gens. Donc ça, je pense qu'il s'est mis en place à quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'on ne soigne pas les gens. Ensuite, on interdit aux gens de prescrire des médicaments qui pourraient marcher, on interdit aux médecins de le faire, ce qui n'empêche pas les gens qui étaient les plus riches et les plus fortunés de trouver comment se soigner quand même. Donc c'est les plus pauvres, ceux qui n'avaient pas de réseau, qui n'ont pas réussi à avoir les médicaments. Et donc, ces épidémies ne doivent pas faire de perdre les nerfs au point qu'on en oublie la médecine elle-même. La médecine, c'est s'occuper des malades, les soigner, les hospitaliser quand ils ne vont pas bien, corriger l'oxygène et au fur et à mesure de la connaissance, d'améliorer la qualité des soins. Pour les stratégies thérapeutiques, tout ça a été rendu confus aussi parce qu'un grand projet d'évaluation scientifique, qui est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle on n'a pas voulu soigner les gens, en attendant qu'il y ait un essai thérapeutique qui arrive, dont on connaîtra des résultats quand il n'y aura plus personne qui sera malade, avec des molécules dont une avait très peu de chance de marcher, qui était le rito-navire. D'ailleurs, très rapidement, on a vu qu'elle ne marchait pas et l'autre n'aurait probablement jamais pu être utilisée parce qu'elle n'est pas sur le marché, elle ne pouvait probablement pas être produite en France, c'est l'alem-sivir par Guilhélade, et de toute manière, elle a une toxicité telle que dans 10% des cas, on est obligé de l'arrêter. Il n'y a toujours aucune évidence publiée que l'alem-sivir ait sauvé une seule vie. Donc il faut faire attention avant de se jeter dans des choses comme ça. En revanche, de l'autre côté, il y a maintenant des travaux qui s'accumulent, qui viennent de Chine, qui sont les seuls qui ont publié des très très larges séries avec nous maintenant, qui montrent que l'hydroxychloroquine permet de diminuer la charge virale, d'améliorer, d'éviter le passage en réanimation, et d'augmenter l'espérance de vie. Dans une étude, on sauve 50% des gens dans la situation observée. Donc le seul médicament pour lequel il y a des évidences publiées dans des journaux, avec des études que tout le monde semble privilégier et randomiser, c'est l'hydroxychloroquine. Les deux autres n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité. Jamais. Donc, pour remettre un peu les choses, je sais bien que c'est les journalistes maintenant qui font les analyses scientifiques, mais ce n'est pas comme ça. Ce que cela a montré aussi, cette crise, c'est que l'organisation des soins, et peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles il y a ces décisions qui ont été prises, on a été incapables dans ce pays de développer les stratégies de tests systématiques qui ont été mises dans la plupart des pays en place. Donc, pourtant, c'est banal, il y a plein de gens volontaires pour les faire. Il y a eu une tentative de monopoliser la capacité à diagnostiquer les gens qui est très profondément antimédical, encore une fois. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir, et à laquelle il faudra réfléchir à l'avenir, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne soigne pas les gens, on ne peut pas interdire aux médecins de soigner, on ne peut pas empêcher les gens de faire du diagnostic, quand ils ont les moyens de faire, il y aura vraiment un travail à faire dessus. Et enfin, dedans, la vraie leçon, c'est que pour les nouvelles maladies, il faut être prêt, il faut être rapide, il faut être organisé, et il faut avoir l'esprit ouvert, parce que cette maladie nous a appris une quantité de choses sur l'atteinte respiratoire, sur la coagulation. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, est-ce qu'il va falloir organiser, c'est l'existence de séquelles, en particulier de fibroses, qui sont un nombre qui n'est pas du tout négligeable, nous, maintenant, ce que nous allons faire maintenant, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est faire un plan pour détecter le plus tôt possible les gens qui vont faire des fibroses, parce qu'il y a des stades précoces, il y a des thérapeutiques qui sont susceptibles d'être mises en place, et que, compte tenu de la population considérable de gens qui ont été infectés et non diagnostiqués, je ne sais pas comment on pourra avoir accès à ces gens qui n'ont pas été diagnostiqués et qui ont fait cette maladie et qui vont peut-être évoluer dans la fibroses. Donc, il y a un autre point sur lequel il faudra certainement qu'il y ait une réflexion faite pour savoir quelle est la meilleure stratégie, donc j'espère qu'elle sera plus proche, en tout cas, de ce que je crois être la bonne manière de faire que ce que cela a été jusqu'à présent, puisque mes premiers conseils n'ont pas été suivis de beaucoup d'effets. Merci.